Et tout de suite un peu de légèreté dans cette émission de Brut Vincent David Guetta Tu devrais écouter un peu plus de Mozart avant l'émission Tu dirais moins de saucisses C'est pour piano Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron Champion du monde de danse sur classe Sur classe pardon Sur classe aussi d'ailleurs Bonjour Gabriela, bonjour Guillaume Bonjour Gabriela, Guillaume Le grand sourire Surclassé il n'y a aucun doute Bravo bravo là C'est quand même magnifique Même moi je serais bon là dessus Même moi je serais bon là dessus Je partirais comme ça en slalom Je filerais doucement Avec les pâtés à glace Je cambrerais mon dos Je ferais des arts de cercle Des arts de cercle Tu ferais des arts de cercle En cambrant ton dos C'est le concerto numéro 23 pour piano de Mozart Qui vous a permis de réaliser ce livre Incroyable, fantastique Parce que vous avez séduit tout le monde Vous étiez quatrième après le cours Et c'est votre livre qui fait la différence Est-ce que c'est parce que vous êtes ensemble Depuis déjà plus de 10 ans Que vous avez réussi à avoir cette complicité A seulement 19 et 20 ans ? Oui je pense que c'est vraiment une grosse part De notre réussite ça vient de là Alors après pas seulement On a beaucoup travaillé Puis on est dans une bonne équipe Mais c'est vrai que c'est rare Les couples qui sont ensemble depuis aussi longtemps Et qui se mettent ensemble aussi jeunes C'est quand même du mental d'être ensemble tout le temps Parce que vous connaissez depuis gamin Vous évoluez bien entendu Il y a l'adolescence Chacun évolue à sa manière Une fille, un garçon Il faut se supporter aussi Il faut faire quand même appel à beaucoup de Non non mais c'est vrai De mérite Que ce soit l'un ou l'autre Je t'écoute religieusement J'attends le dérapage Ne pas aller trop loin Parce que On n'est pas forcément du même avis A 10 ans on n'a pas tout à fait Le même mental qu'on a à 20 ans Donc il faut prendre sur soi Il faut être patient Il faut prendre sur soi Il faut considérer l'autre Il faut même qu'un calot tragace Parce que s'entraîner tous les jours Ça crée des conflits Donc c'est quand même une école de la patience C'est de l'abnégation C'est sûr que Nous on a eu la chance De grandir ensemble Depuis qu'on est tout petit Donc on arrive à se supporter Et puis on est assez complémentaires Au niveau de nos caractères Mais c'est vrai qu'il y a Beaucoup beaucoup de couples Où ça se passe pas comme ça Et voilà Nous on est assez chanceux Quand même De pouvoir travailler ensemble Et qu'on soit vraiment efficace Grâce à ça Tu sais Gabriella Que Vincent a fait énormément d'efforts Pour dire En plus les filles c'est chieuse Comment tu fais pour la supporter Parce qu'il aurait commencé comme ça Normalement Non parce qu'une blonde C'est quand même une grosse casse-couille Quand même Gabriella Mais concrètement Vous patinez ensemble depuis 11 ans Donc ça on avait 19 tous les deux C'est ça ? Donc Mais comment Qui décide Qui décide à 7-8 ans Bah Guillaume Voici Gabriella Gabriella voici Guillaume Vous allez faire du patinage ensemble Pour un jour devenir champion du monde Comment ça s'est passé ? On a pas décidé comme ça Ouais on s'entraînait en solo Quand on était tout petit Dans le même endroit Avec ma mère Et elle nous a proposé Un partenariat Et puis ça s'est fait Et puis ça continuait Tu croyais qu'il y avait un marché Comme un marché agricole Je vous propose C'est pas de l'élevage Pas cher Vous cherchez Vous cherchez Un peu de petite papadakis Qui est le petit papadakis ? Tu avoueras Vincent Qu'à 7 ans C'est pas du tout évident Non mais bien sûr Ta mère est votre entraîneur C'est ça ? Elle était Elle était Donc voilà Pour avoir ce regard Se dire Ce gamin là C'est celui qui va pouvoir Faire quelque chose Avec ma gamine Puisqu'en plus j'imagine Que les résultats Y'allent pas tout de suite Il y en a pas beaucoup Dans ce sport là Donc en fait tu patinais Avec tout le monde Ah non 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 mais tout le monde Voulait patiner avec moi Parfois Du coup je remercie ma mère Parce que Il n'y a pas beaucoup de garçons Non il y a vraiment Très peu de garçons Malheureusement Eric t'aurais été heureux là T'aurais été choisi Mais toi le problème C'est que t'aurais changé De couple tous les deux mois T'aurais été choisi